Mais à moi, l'humour, c'est un art. Parce qu'il y a des métiers bizarres, quand même. Par exemple, arbitre de foot. Il n'est pas bizarre, ce métier ? C'est-à-dire, tu mets un maillot, tu mets un short, tu mets des bas, tu mets des godasses, tu rentres dans le stade avec ton propre ballon et tu n'as même pas le droit de jouer avec. C'est-à-dire, pendant 90 minutes, il y a des joueurs, ils rentrent dans le stade, ils ressortent du stade, soit à cause d'un carton rouge, soit à cause des remplacements, mais l'habitre, lui, reste sur place pendant 90 minutes et personne ne le calcule. Le seul truc dont il a le droit de faire pendant ces 90 minutes, c'est de siffler et de courir dans tous les sens. On a tous déjà pris le téléphone d'un pote et tombé au moins une fois sur une photo de footballeur, soit en train de téter le ballon, soit en train de faire des espacements de jambes comme ça. Mais l'habitre, même s'il fait le grand TK, tu ne vas jamais tomber sur sa photo dans le téléphone d'un pote. On a tous déjà pris au moins une minute, une minute de notre vie, pour regarder une vidéo de footballeur en train de bien dribler. Mais personne n'a jamais pris une minute pour regarder une vidéo d'habitre en train de bien siffler. Personne. Je crois que c'est ça le problème. C'est ça l'origine des cartons rouges. parce que les habitres, ils sont comme les enfants. Par exemple. C'est maintenant que vous remarquez que je suis dans le stade. Oui, 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 oui. Pourquoi, pourquoi ? Y a pas de foot. Tu connais d'abord mon nom ? Parce que personne ne connaît le nom de l'habitre. Personne ne connaît jamais le nom de l'habitre. Même le présentateur, il ne connaît pas son nom. Ils sont tous comme ça les présentateurs. Et Samuel Leto qui passe la balle à Cristiano Ronaldo qui passe la balle à Mbappé. C'est l'Olympique de Marseille pour les gens qui ne regardent pas le foot comme moi. Qui passe la balle à Mbappé, qui passe la balle à Alexandre Son et qui marque et l'habitre siffle le but. L'habitre. Personne ne connaît son nom. Monsieur, écoutez. Moi, si un jour, je suis habite, toi tu es présentateur, il y a but, tu ne prononces pas mon nom. Je ne valide pas le but. Parce que moi, si un jour, je deviens présentateur, je vais donner au moins une minute d'honneur à l'habitre. Juste un moment comme ça, je serai là. Et l'avant-centre qui passe la balle à l'après-centre qui passe la balle. C'est comme ça qu'on regarde le foot. Qui passe la balle à l'après-centre, qui passe la balle à l'attaquant et qui marque. Et Pierre Bruno siffle le but. Quel magnifique coup de sifflet de Pierre Bruno. Pour qu'il se sente un peu... Pour qu'il se sente un peu concerné, quoi. En plus, je me demande, c'est qui les gens qui rêvent de devenir habitre plus tard dans la vie ? Non, non, plutôt, c'est quel traumatisme qui peut pousser un enfant à rêver de devenir habitre plus tard dans la vie ? Bon, moi j'ai mon idée à moi, ok ? Vous vous rappelez, quand on était petit, on organisait les matchs de foot au lycée, on organisait les matchs de foot comme ça au quartier. Les 2-0. Et il y avait toujours un enfant de riche. Le fils de Bobo qui arrivait, il voulait jouer. Mais il était nul. On est obligé de lui faire jouer parce que c'était son ballon. Il y a les enfants de Bobo ici devant. Parce que c'était son ballon. Je crois qu'à un moment du match, il s'est juste rendu compte que sa présence dans le stade avait autant d'importance que la présence du blanc dans Ex-Maléa. Merci. 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 Merci.